Un trapèze de base AB et CD a deux côtés égaux CD et DA, comme sur la figure inexacte ci-dessous. Question. Sachant que l'angle DAB mesure 78 degrés et l'angle BDA mesure 24 degrés, quelle est l'amplitude de l'angle BCD? Nous cherchons donc l'amplitude de cet angle-là, appelons cette amplitude X. Dans le triangle ABD, la somme des trois angles donne 180 degrés et par conséquent cet angle ABD doit être égal à 180 degrés moins 78 degrés moins 24 degrés. C'est-à-dire 78 degrés. Donc, ces deux angles BAD et ABD ont la même amplitude. Et par conséquent, le triangle ABD est un triangle isocèle, puisque les deux angles de base ont la même amplitude. Donc, ce segment BD a la même longueur que ce segment AD, comme ceci. Et par conséquent, le parallélogramme BECD, ici construit, est en même temps un losange, puisque c'est un parallélogramme dont les quatre côtés ont la même longueur. Et les diagonales d'un losange sont toujours perpendiculaires. Donc, ces quatre triangles ainsi dessinés sont isométriques. Et par conséquent, cet angle-là a la même amplitude que celui-là, a la même amplitude que celui-là, et encore la même amplitude que celui-là. Et justement, ici, au moyen de l'angle ABE, qui est un angle plat, nous voyons que x plus x plus 78 est égal à 180 degrés. Et par conséquent, 2x plus 78 est égal à 180, d'où 2x est égal à 102, et x est égal à 51. Donc, l'amplitude de cet angle, c'est 51 degrés. Et par conséquent, c'est le C, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Sous-titrage Société Radio-Canada